Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture ! Euh... Bon, bah on a bien parlé philo la dernière fois, vous vous souvenez ? Vous avez survécu ? Moi aussi ! Sauf que j'enregistre tout le Point Culture d'un coup, donc vous, vous avez eu quelques jours pour assimiler la première moitié, moi j'ai eu quelques secondes ! Et on va reprendre là où on en était arrivé si vous le voulez. Mais avant toute chose, un message du sponsor de cette vidéo. Oh mon jeune apprenti, ça faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles ! Bonjour maître, alors c'est parce que j'ai téléchargé Raid Shadow Legends comme vous me l'avez dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Ah ça, la vie est pleine de mystères ! Oh ! Ah non, point douté, mais là j'ai des considérations plus terre-à-terre ! Pfff... T'entends ça, Democrit, il va encore falloir que je leur explique tout ! Ah non, mais moi je l'ai toujours dit ! Les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent rien, n'a rien ! Bonjour maître Democrit... Ouais ! Raid Shadow Legends est un RPG au tour par tour gratuit disponible sur PC et mobile. Dans ce jeu, vous incarnez des champions pour vous frayer un chemin dans le mode campagne ou dans les différents types de gameplay. Non mais ça quand même, ça va, j'avais compris. Tu me laisses finir ? Vous pouvez faire les donjons des quatre différents genres de héros, combattre dans l'arène contre les joueurs du monde entier, monter un clan pour affronter le démoniaque boss de clan et participer au tournoi en cours pour affronter toute la communauté Raid Shadow Legends, en combattant dans l'antre de l'araignée, le pic du golem de glace, le château du tout-puissant chevalier de feu, ou l'antre du célèbre dragon ! D'ailleurs maître, pourquoi vous prenez toujours cette voix ? Bah, mais c'est ma vraie voix ! Non mais laisse tomber, ça c'est la perruque et la fausse barbe, j'ai jamais compris. Mais, 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 je suis un philosophe ! Ce que je préfère dans le jeu, c'est la collection de champions ! Regarde comme il y en a beaucoup ! Regarde, regarde ça, regarde ça comme il y en a beaucoup ! Il y a lui ! Euh, il y a... Il y a lui ! Euh, et... Oh, bah tiens celui-là, celui-là il te ressemble un peu, je trouve. On dirait, euh... Un homme lézard. Ah ouais ! D'ailleurs j'ai pu acquérir quelques champions de la faction Marcheur de Peau depuis la dernière fois, j'ai le Satyre, le Parlevent, Barbe Grise, Corne Noueuse et mon préféré, le Bagarreur. Mais il y a d'autres factions comme les Orques, les Revenants, les Rejetons Démoniaques, l'Ordre Sacré, il y en a plein ! Et si tu es un nouveau joueur, j'ai une très bonne nouvelle ! Mais je suis pas un nouveau joueur, hein ! Alors tant pis pour toi ! Si vous cliquez sur le lien dans la description en tant que nouveau joueur, vous obtiendrez 200 000 pièces d'argent, ainsi que le champion rare Rictus des Hordes, un jeune homme qui clairement préfère l'acupuncture au dentiste. Une fois que vous aurez rejoint le raid, vous ne disposerez que de 30 jours pour récupérer ces champions en cliquant sur la petite icône en haut à droite. En haut à droite ? D'accord, mais c'est ça, mais c'était ça ma question. Merci. Oui, mais alors du coup, tu avais 30 jours à partir de la dernière fois, donc maintenant c'est trop tard. Oh. Alors ne fais pas comme cet imbécile et fonce ! Qu'attends-tu ? Oh oui ! Qu'attends-tu ? Il avait bien dit que l'icône était en haut à droite. Numéro 10, on avait exploré la pensée de trois rationalistes la dernière fois, donc on va faire un petit tour chez les empiristes. L'autre grand courant de pensée au 17e siècle, avec David Hume. Hume, 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 Hume. l'expérience. C'est le mot d'ordre de l'empirisme. Il n'y a aucune connaissance qui ne vienne pas d'abord de l'expérience. Tu expérimentes, piouf, tu connais. Hume distingue nos connaissances en deux catégories. D'une part, les impressions, qui sont les échos directs de nos perceptions. Genre là vous voyez Huki, vous avez une impression de Huki. Et d'autre part, les idées, qui sont moins vives que les impressions. Parce qu'elles sont en quelque sorte les traces des impressions. Genre si je vous demande de me dessiner Monsieur Plectrum, là, sans modèle, vous pourrez sans doute, mais vous n'aurez retenu que des détails. Genre triangle rond avec des yeux. Mais votre dessin pourra varier, parce que vous n'avez que l'idée de Plectrum. Et aussi parce que Plectrum est une merveille d'art plastique. Mais pour qu'il y ait cette idée, faut bien qu'il y ait d'abord eu une perception à la base. Une expérience. Mais ça marche pas. Il y a certaines idées qu'on a sans en avoir jamais eu de perception. Comme la mort, le communisme, les baleines. Genre j'ai jamais vu de baleine. Mais je sais ce que c'est qu'une baleine. Ou même les dragons. Je sais ce que c'est que les dragons. Personne n'en a jamais perçu. Du moins, à notre connaissance. C'est parce que nos idées ne relèvent pas que de notre mémoire. Elles relèvent également de notre imagination. L'imagination occupe une part énorme de notre pensée. Parce que c'est elle qui conjugue les idées et les impressions entre elles. Qui permet de créer de nouvelles idées. Mais l'imagination n'associe pas les idées n'importe comment. Non, 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 non. Elle n'obéit qu'à trois lois d'après Yoom. La ressemblance, la contiguïté et la causalité. Yoom aime faire des listes et ça c'est bien. On va reprendre l'exemple du dragon. Vous n'en avez jamais vu réellement. Mais vous avez vu des représentations de dragons. Et vous en avez gardé l'idée en tête. Ça c'est l'association de ressemblance. Ou bien on vous en a fait une description. C'est un énorme lézard avec des ailes qui crachent du feu. Vous savez ce que c'est qu'un lézard ? Vous savez ce que c'est que des ailes ? Vous savez ce que c'est que cracher ? Vous savez ce que c'est que du feu ? Bam ! Vous avez l'idée du dragon. Votre imagination a combiné les idées par ressemblance. La contiguïté à présent, c'est quand deux idées sont généralement incluses dans le même espace. Ou la même temporalité. Et que donc vous faites le lien de l'un à l'autre. Si je vous dis que je porte un jean, vous allez immédiatement penser que je porte du bleu. Parce que votre esprit associe la matière jean à la couleur bleue. Souvent quand il y a jean, il y a bleu. Et enfin l'association par causalité. Elle va un peu de soi. Si je vous dis qu'en voulant clouer un truc sur un mur, je me suis écrasé le marteau sur la main. Vous allez comprendre que j'ai ressenti de la douleur. Parce que marteau plus main égale douleur. Là c'est pas de la grosse philo normalement. Et qu'est-ce qui fait que nos idées sont plus ou moins précises ? You me répond l'habitude. Par exemple, on sait tous que le soleil se lèvera demain. Parce qu'on a tous l'habitude de le voir se lever chaque jour. Pour reprendre l'exemple de la main et du marteau, quelqu'un qui n'a jamais ressenti de douleur aura une idée nettement moins précise de ce que j'ai ressenti en me tapant la main que quelqu'un qui s'est déjà tapé plusieurs fois sur la main. Si vous êtes chez moi et que vous entendez un grattement régulier contre une porte, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de chat se demandera ce que c'est. Quelqu'un qui connaît le concept de chat mettra un moment à avoir cette idée. Quelqu'un qui a des chats fera directement le lien. Tiens, il y a un de tes chats qui veut rentrer ou sortir. Et moi qui ai salement l'habitude de ces petits enfoirés, mon imagination associe directement de quel chat il s'agit parce que j'ai l'habitude d'avoir la perception de tous leurs patronages différents. D'ailleurs là c'est la poupou et elle fait chier ta gueule poupou j'enregistre ! Enfin voilà, l'habitude permet d'associer les idées qui viennent de nos perceptions via l'imagination. Bon, la philo c'est quand même plus sympa quand c'est plus simple. Numéro 11, Jean-Jacques Rousseau et on va se cantonner à son livre de 1755 « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » parce que c'est celui qu'on a étudié en terminale, donc celui que je comprends le mieux. L'Académie de Dijon pose la question « Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ? » Parce qu'apparemment l'Académie de Dijon se pose ce genre de questions. Alors, Rousseau dit d'emblée qu'à la base, l'homme n'est pas mauvais. Il propose une expérience de pensée « Essayer de se figurer l'homme à l'état de nature » Il sait bien que ça ne s'inscrit pas dans une réalité historique, il propose juste l'idée d'un homme sauvage. D'après lui, ce sauvage est bon. Il est naïf, il est candide, plus costaud que l'homme civilisé, et il n'a que trois besoins. Manger, dormir, le sexe, c'est tout. Il est équilibré dans son rapport avec ses semblables parce qu'il est entre deux tendances. La pitié qui le rapproche des autres et l'autoconservation qui le protège des autres. Donc pour Rousseau, à l'état de nature, il n'y a pas d'inégalité entre les hommes. Enfin, il y a les plus forts et les plus faibles, il y a les plus vieux, les plus jeunes, il y a les malades, mais sur le plan moral, pas physique, il n'y a pas d'inégalité. Et là, c'est le drame. La petite citation qui va bien, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Ah là là, la grosse pétouille. Pardon, la citation était finie, Rousseau n'a pas écrit la grosse pétouille. Mais il aurait pu. L'invention de la propriété est ce qui a lancé la déchéance de l'humanité. À partir du moment où un homme sauvage a dit « Ça c'est à moi », son voisin a pu se dire « Eh ouais, moi aussi si je veux, ça c'est à moi ! » « Et mon ça, il sera encore plus gros que le tien. » « Viens Thierry, à nous deux on va avoir un ça plus gros que le sien ! » Et ainsi, de la propriété est né le travail, l'oppression, la coopération, parce que l'humanité ne cherche plus à satisfaire seulement ses besoins, par l'amour de soi, qui est une bonne chose. Il cherche à satisfaire son amour propre, qui est, chez Rousseau, une passion qui naît de la comparaison aux autres et qui est donc une mauvaise chose. Maintenant, contrairement à ce que lui a reproché Voltaire, qui était un gros troll toujours prompt à se foutre de la gueule de ses contemporains en caricaturant leurs pensées, Rousseau ne veut pas qu'on retourne à l'état de nature. Il dit même que c'est impossible. Il dit que pour ne pas s'entretuer ceux qui étaient favorisés, si vous voulez, par l'inégalité culturelle, on va dire simplement les riches, les riches, donc, ont proposé aux pauvres un contrat pour former une société politique. Et il y a une société politique équilibrée qui permettrait d'accéder à l'égalité, et ça, Rousseau le développe dans du contrat social que j'ai pas étudié en terminale, donc on va dire qu'on va s'arrêter là. Numéro 12 ! Emmanuel Kant. Est-ce que Kant est le philosophe le plus difficile à suivre ? Non. Mais est-ce que c'est légitime de se poser la question ? Ouais, carrément, ouais. On va commencer par là où on commence toujours quand on parle de Kant. Il a cherché à répondre à trois questions tout au long de sa vie. Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ? Il me semble que sa réponse la plus accessible à ces questions est la deuxième. Alors Kant, dis-nous. Que dois-je faire ? Alors déjà, il faut que tu sois armé d'une bonne volonté. Il faut que tes intentions soient pures. Et pour que tes intentions soient pures, il faut que tu agisses par devoir. Par devoir et non conformément aux devoirs. Par exemple, un médecin qui sauve des vies pour pouvoir toucher la bonne thune agit conformément aux devoirs parce qu'il sauve des vies, mais pas par devoir. Ses intentions ne sont pas pures, sa volonté n'est pas bonne. Jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. Pour définir sa morale, Kant distingue deux types d'impératifs. Les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques. Les impératifs hypothétiques, ce sont ceux qui ont une finalité, qui ont un but. Pour perdre du poids, je dois faire du sport, par exemple. C'est un impératif, mais il n'y a aucune composante morale là-dedans. La moralité, c'est quand on agit selon un impératif catégorique. C'est-à-dire un impératif qui n'a pas de finalité. Un impératif qui est sa propre fin, si vous voulez, qui se suffit à lui-même. Un il faut, parce qu'il faut. Et cet impératif se définit en ces termes. Citation de Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs. Agit uniquement d'après la maxime. Qui fait que tu peux vouloir, en même temps, qu'elle devienne une loi universelle. Ouais, la seule façon de rendre la pensée de Kant encore plus difficile à comprendre, c'est de le citer en VO. Et on va arriver à l'exemple qui fâche et qui fait que plus d'un lycéen finit par se dire Ah ok, Kant est taré. L'exemple du mensonge. Est-ce que tu peux vouloir que le mensonge soit une loi universelle ? Non ! Alors c'est pas moral de mentir. Et tu ne dois pas mentir. Alors tu demandes à Kant, Et si j'hébergais des juifs chez moi pendant l'occupation et que la Gestapo frappe à ma porte ? Est-ce que c'est moral de dire la vérité ? Et Kant te répond, C'est quoi la Gestapo ? Et une fois que tu lui auras expliqué, il t'aurait dit Oui, mentir à la Gestapo, c'est immoral. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on lui a fait remarquer que... Bah quand même ! Et Kant a une réponse, en fait il en a même deux. D'une part, le mensonge, tous les mensonges nuisent à l'humanité en général. Si tu mens, tu dis qu'il y a des fois où le mensonge est préférable. Et donc chacun peut définir ses facteurs selon lesquels le mensonge est préférable. Et d'autre part, tu prives les autres de leur droit d'agir rationnellement et librement. Si on reprend l'exemple des juifs et de la Gestapo, si les juifs savent que tu vas dire la vérité, ils peuvent agir en conséquence et ne pas te demander de les cacher par exemple, ou accepter de courir le risque que tu te fasses interroger. Si tu estimes qu'il y a des moments où tu peux mentir ou non, ils savent pas ce qu'ils peuvent ou non te demander. Leur liberté de choisir est aliénée par ta volonté. Et effectivement, envisager sous cet angle, moralement ça pue. Voilà, c'était déjà un peu complexe. Et dites-vous bien qu'on a fait qu'effleurer l'un des aspects de la philosophique ancienne. C'est vraiment une oeuvre très vaste, mais qui reste tout de même légèrement plus accessible que... Numéro 13 ! Georges, Wilhelm, Friedrich, Hegel. Est-ce que Hegel est le philosophe le plus difficile à suivre ? Oui. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va se cantonner à ce qui est simple chez Hegel pour éviter que je vous raconte n'importe quoi, et que ni vous ni moi ne comprenions quoi que ce soit. Par exemple, on peut commencer par évoquer la dialectique hegelienne. Les plus attentifs auront retenu que je parlais déjà de dialectique en évoquant Platon dans la première partie. Mais les doubles plus attentifs ont aussi retenu que j'ai dit que certains mots avaient un sens différent en fonction des philosophes. Tu souviens, Platon, quand tu comprenais ce que je disais ? Oh oui, la caverne, je souviens ! Chez Platon, la dialectique, c'était de confronter ses opinions à d'autres opinions pour en tirer la vérité. Ok. Pour Hegel, la dialectique n'est pas une méthode. C'est la façon dont le monde fonctionne. C'est la façon dont la réalité et toutes ses facettes se constituent. Pour simplifier, c'est la triade, thèse, antithèse, synthèse. Chaque chose, chaque idée est systématiquement en devenir et pour s'accomplir, passe par sa propre négation. Elle se nie tout en se conservant pour se dépasser. Ok, j'avais dit que ce serait le plus simple possible et j'échoue. Hegel donne l'exemple de la graine. Bon, la graine n'est plus une graine quand elle devient une plante. Elle disparaît, mais elle se conserve dans sa négation. Bon, un autre exemple... Je sais ! Dark Vador ! Quand Anakin Skywalker prête allégeance à Dark Sidious, l'idée d'Anakin Skywalker disparaît et il devient Dark Vador. Mais Anakin se conserve dans sa propre négation et il finira par nier sa propre négation à la fin du retour du Jedi. Thèse, antithèse, synthèse. Car pour qu'Anakin Skywalker devienne complètement Anakin Skywalker et renverse l'Empire, il était obligé de passer par Dark Vador. D'après Hegel, qui était très fan de Star Wars. D'ailleurs, ça marche pour Vador, ça marche aussi pour chacun d'entre nous. L'enfant que nous avons été n'est plus et pourtant, il demeure. Et un jour, nous aurons des enfants qui seront la négation de la négation de notre enfance. Et pour Hegel, il y va carrément du sens de l'histoire. Toute l'histoire de l'humanité n'est que thèse, antithèse et synthèse. On détruit pour reconstruire, pour détruire, pour reconstruire, en dépassant à chaque fois. D'après Hegel, le sens de l'histoire nous semble chaotique parce qu'on est dedans. Qu'on peut comprendre qu'en prenant du recul. Je vais utiliser deux citations que j'aime beaucoup du philosophe. D'abord, l'oiseau de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. C'est une très jolie métaphore parce que l'oiseau de Minerve, c'est la chouette, qui est aussi un symbole de la philosophie, et que c'est un animal nocturne. Donc de façon bien concrète, la chouette s'envole au crépuscule. Or, ce que voulait dire Hegel, c'est que la philosophie ne peut comprendre le sens d'une période qu'après coup. Et ce que dicte le sens de l'histoire, d'après Hegel, c'est la raison avec un R majuscule, comme dans Ross Borden. La raison nous guide, sans qu'on s'en rende compte, vers la conscience de la liberté. Et pour ça, elle utilise les passions humaines. Parce que, deuxième citation, Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. C'est ce qu'Hegel appelle la ruse de la raison. On a l'impression que tout dans l'histoire n'est qu'un chaos de lutte égoïste, alors qu'en réalité, la raison, R majuscule, opère en coulisses pour nous mener vers plus de liberté, à coups de destruction et de reconstruction. J'espère que j'ai réussi à rendre une partie de Hegel compréhensible, une toute, toute petite partie. C'est comme si je vous avais dit, on va parler du Mexique, vous voyez cette chenille ? On en trouve au Mexique. J'ai pas exactement couvert le sujet, mais vous savez comment fonctionnent les points de culture. Numéro 14, Auguste Comte, qui nous vient de Montpellier, comme Zerator. Mais contrairement à Zerator, la vie d'Auguste Comte a été très marquée par les retombées directes de la Révolution française. En un mot commençant, c'était le bordel, et Comte voulait remettre un peu d'ordre là-dedans. Et ça implique de laisser tomber la quête des absolus que se proposait la métaphysique, et de s'en tenir à la science. Il a appelé sa philosophie le positivisme. Et après, il en a fait une religion dont il s'est nommé le prophète, mais ça c'était à la fin de sa vie, il a un peu pété sa douille. Le positivisme a donc pour base la reconnaissance de trois états que l'esprit humain traverse durant sa vie. L'état théologique d'abord, c'est l'état de la fiction. L'état métaphysique ensuite, c'est l'état de l'abstraction. Et vous l'aurez peut-être deviné, l'état positif enfin, qui est l'état scientifique. Globalement, une approche théologique de la mort dit qu'on va au paradis. Une approche métaphysique de la mort va se pencher sur ce qu'est la mort, la négation de l'être, etc. Pour Auguste Comte, ce n'est qu'une étape vers le positif, c'est rejeter petit à petit les superstitions. Et enfin, l'approche positive de la mort, c'est qu'on ne sait absolument rien de ce qu'il y a après la mort, et qu'il est vain et inutile de spéculer. Il y a quoi après la mort, Auguste ? J'en ai positivement rien à foutre ! Mais Comte, qui aime beaucoup les listes, c'est un gars bien, ne mélange pas tout. Il y a également trois types de religions différentes. Le fétichisme, qui attribue des propriétés surnaturelles aux objets, évolue en polythéisme, qui met plein de divinités dans la nature, qui évolue lui-même en monothéisme, qui réunit toutes ses divinités en un être suprême. Et il liste également les sciences en fonction de leurs objets. Du plus simple au plus compliqué, du plus ancien au plus récent, et surtout, dont chacune dépend de celle qui la précède. D'abord les mathématiques, qui ne traitent que de quantité. Vient ensuite l'astronomie, qui traite de quantité, mais aussi de force, et pour laquelle il faut maîtriser les mathématiques. Ensuite nous avons la physique, qui ajoute la qualité aux quantités et aux forces. Puis nous avons la chimie, qui traite d'éléments concrets. La biologie, qui traite de la vie. Et enfin la sociologie, terme qu'Auguste Comte a inventé, qui traite de la société qui relie les hommes. Et ensuite le philosophe a écrit que la société était une seule entité appelée le grand être, dont les humains étaient les cellules, et encore pas tous les humains, les utiles seulement, genre les savants, les artistes, les inventeurs, les autres étaient des parasites de l'humanité. Il s'est nommé grand-prêtre du grand être, et a nommé une femme dont il était tombé très amoureux deux ans avant son décès à elle, Sainte Clothilde, grande protectrice de la religion de l'humanité. Et ainsi, la douille fut pétée. Numéro 15 ! On les aime nos Allemands, on les aime ! Arthur Schopenhauer ! À ce stade, vous vous posez peut-être la question, bon, c'est un taré, un dépressif ou un incompréhensible lui ? Bonne nouvelle ! C'est un dépressif ! Quel est son courant de pensée ? Le pessimisme ! On adore ! Schopenhauer a écrit un livre durant toute sa vie, mais il a passé sa vie à le modifier, le monde comme volonté et comme représentation. Alors, dans le monde, il y a des choses dans ce qu'elles sont réellement. Ça, c'est la volonté, avec un V majuscule, comme dans Vieux Vie sur Quenon. Ce n'est pas la volonté comme on l'entend nous, c'est plutôt comme le Conatus de Spinoza, l'effort de chaque entité de persévérer dans l'être. Tu souviens le Conatus ? Oh oui, je suis la boule, je souviens. La volonté, c'est cette essence de chaque chose qui nous échappe, puisque nous ne percevons que des représentations de ces volontés. Le monde comme volonté et comme représentation. Mais alors, cette volonté, qu'est-ce qu'elle veut chez nous ? Ce qu'elle veut chez tout le monde, se perpétuer. D'où le désir, notamment sexuel. C'est ce que Schopenhauer appelle aussi le vouloir vivre. Mais c'est tout. Il n'y a pas de raison d'exister, il n'y a pas de sens de la vie. On existe, mais il n'y a aucune raison à ça. On aurait pu aussi bien ne pas exister. Le monde est absurde. Je ne vanne pas, là, on est toujours dans la philosophie de Schopenhauer. Et donc, pour Schopenhauer, la satisfaction du désir n'apporte rien, puisque le désir suscite la jouissance, vu qu'il est la manifestation de notre volonté. Donc, combler un désir, c'est y mettre fin. En fait, pour Schoopy, le petit nom que j'ai envie de donner à Schopenhauer, parce que je trouve qu'il le porte très bien. Pour Schoopy, on n'est jamais heureux. On se rend compte qu'on a été heureux quand on ne l'est plus. Et alors, on souffre. Jusqu'à ce qu'on arrête de souffrir. Et là, si on ne souffre pas du tout, on finit par s'ennuyer. C'est la vie de l'homme, donc, d'après Schoopy. Citation qui va bien. La vie, donc, aussi, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Mais bonne nouvelle ! On a deux échappatoires, quand même. D'abord, la pitié. Vu qu'on souffre tous, on peut reconnaître en chacun sa souffrance et y compatir. Schoopy, qui était malheureux, mais qui avait un cœur, incluait les animaux là-dedans. Mais surtout, l'art. L'art nous permet d'échapper à notre vouloir vivre sans y renoncer pour autant. L'art permet même de faire quelque chose de notre douleur, d'en faire un idéal. Eh ben alors, elle est pas belle, la vie, Schoopy ? La vie est un combat perpétuel, accompagné de la certitude d'être vaincu. Merci Schoopy, t'es parfait, change rien ! Numéro 16, on va tâcher d'éviter soigneusement les mines antipersonnelles sur le terrain de l'un des penseurs les plus mal interprétés du 19ème siècle, Karl Marx ! Et je vais davantage parler de son approche historique de la philosophie plutôt que de son approche économique, parce que l'économie, c'est quelque chose que je ne sais pas. Pour Marx, comme pour Hegel, qu'il a beaucoup influencé, il y a un moteur de l'histoire. Pour Hegel, c'était la raison, tu souviens, R majuscule. Pour Marx, c'est la lutte des classes. Toutes les sociétés de l'humanité ont été structurées, d'après Marx, sur le rapport entre la classe dominante et la classe dominée. Les maîtres et les esclaves durant l'Antiquité, les suzerains et leurs serfs au Moyen-Âge, les patrons et leurs employés, pour parler contemporains. Bref, d'un côté, il y a ceux qui possèdent, et de l'autre, il y a ceux qui travaillent, qui produisent. Mais la lutte des classes n'oppose pas que les dominants et les dominés. Elle peut opposer deux classes de dominants, comme ça a été le cas, par exemple, d'après Marx, lors de la Révolution française. Les bourgeois ont renversé la noblesse. Cependant, la finalité de cette lutte des classes, d'après Marx, c'est bien une résolution de cette séparation entre dominants et dominés, une réconciliation, si j'ose dire, entre le prolétariat, la classe de ceux qui ne peuvent compter que sur leur travail pour vivre, et la classe capitaliste, celle qui exploite ce travail. Le but, c'est d'arriver à un monde sans classe. Un peu comme le catch à la fin des années 90, un monde sans classe. Et comment qu'on y arrive ? Alors, d'après Marx, si vous avez l'impression que je dis souvent d'après Marx, c'est tout à fait volontaire de ma part, dans un premier temps, il faut que le prolétariat prenne conscience de son appartenance à cette classe et de son rôle dans l'histoire. Marx pense, contrairement à Hegel, que la lutte entre les classes conduit le monde bien plus que la lutte entre les nations. Et donc, son programme concerne le prolétariat du monde entier, d'où la dernière phrase archi connue du manifeste du parti communiste écrit par Marx et Engels, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Dans un second temps, après cette prise de conscience, d'après Marx, il y aura une révolution qui débouchera sur un régime de transition, la dictature du prolétariat, la bonne dictature transitionnelle, c'est-à-dire un régime où les dominants seront obligés de travailler pour vivre, sans exploiter le travail d'autres personnes. Cela permettrait également de mettre fin à la propriété privée, puisqu'il n'y aurait plus de classe possédante. Imagine, no possession, comme dirait le poète avec le pire accent français du monde. Voilà. Cette mise en commun de toutes les propriétés, c'est le socialisme. Et ça permettrait d'accéder à la finalité de l'histoire, un monde sans classe, le communisme, qui est donc la finalité de l'histoire d'A-P-R-E-K-A-R-L-M-A-X. Ça ! Communisme qui n'a donc jamais existé autrement qu'en théorie, et dont Marx ne fait pas un idéal, mais la simple finalité de l'histoire. Je cite l'idéologie allemande publiée en 1932. Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Marx ne dit pas qu'il faut que ça arrive, il dit que ça va arriver, et que c'est le sens de l'histoire. Je suis sûr que vous serez nombreux et nombreuses à avoir une opinion à ce sujet. Si vous décidez de la partager dans les commentaires, je vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit et de courtoisie. Merci beaucoup. Numéro 17 ! Et comme j'aime bien me foutre dans la merde tout seul, on va enchaîner avec le deuxième philosophe le plus mal interprété de l'histoire, Friedrich Nietzsche ! Et pour parler de Nietzsche, on va commencer par ce petit aphorisme délicieux et un tantinet provocateur peut-être, dans Ainsi parlait Zarathoustra, Dieu est mort ! Me voilà bien emmerdé, qui va tartiner mes toasts ? Nietzsche répond, toi, tu te tartines tes toasts tout seul. Non bon, sans déconner, ce que cette citation de Nietzsche veut dire, c'est que toutes les valeurs qui ont participé à la création de notre monde occidental, la foi, la bonté, le péché, la charité, tout ça, c'est mort. Ça a disparu. Bien sûr, il existe encore des croyants, des églises dans nos sociétés modernes, mais l'ordre général n'est plus celui de la religion. Même dans un pays aussi puissant que les États-Unis, où la chrétienté, la foi en général, bat son plein, je doute, avec Nietzsche, que Donald Trump prenne la moindre décision en faisant entrer une question religieuse dedans. Dis-moi Donald, que ferait Jésus ? Jésus, je le chope par la ch*** ! Merveilleux Donald ! Donc oui, non, je pense que la question de la religion, moyen. La question de la perception de la communauté religieuse, oui, bien sûr. Mais Nietzsche dit bien que c'est Dieu qui est mort, pas la com. La com va d'ailleurs très bien, merci pour elle. Et la mort de Dieu place l'homme en équilibre entre deux choix, disons. Nietzsche a écrit dans Ainsi Parlait Zarathoustra, « L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain. Une corde au-dessus d'un abîme. » Nietzsche était athée, ça surprendra personne, mais il ne considérait pas la mort de Dieu comme une bonne chose en tant que telle. Ça dépend de ce que l'homme, livré à lui-même, en fait. Notre bon vieux réflexe chrétien nous fait dire « Bah oui, il peut faire le bien, ou il peut faire le mal. » Mais c'est pas ce que Nietzsche veut dire. Il peut répondre, ou non, à sa volonté de puissance. Avec deux majuscules, comme dans Vezin le coquet. Soit nous avons une humanité qui s'avachit et qui ne se sent même plus de croire en quoi que ce soit, de créer de nouvelles valeurs, là où il y avait Dieu avant. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, qui est d'après lui une conséquence possible de la mort de Dieu. C'est un état dans lequel l'humanité n'aspirerait qu'à son propre bonheur, ce qui est le comble de la médiocrité, d'après Nietzsche. Si dans ta vie, tu veux que ton bonheur, c'est que t'as totalement laissé tomber ta volonté de puissance, que ta paix te convient. Par contre, l'autre conséquence possible, c'est l'avènement du fameux surhomme, l'Ubermensch de Nietzsche, que plein de gens, les nazis les premiers, ont compris de travers. Le surhomme n'est pas celui qui écrase les autres, c'est, comme son nom l'indique, celui qui se surpasse. Certes, la volonté de puissance implique une volonté d'être obéi, mais d'abord de soi, de s'obéir à soi. George Spiderman est un excellent exemple de surhomme Nietzschéen, pas parce qu'il peut soulever des tonnes ou parce qu'il est super gentil, mais parce qu'il s'impose de combattre le mal, à petite, moyenne et intergalactique échelle. Quel que soit le risque, la difficulté, la douleur, c'est pas ses super pouvoirs qui font ça, c'est lui. Maintenant, pour être franc, Nietzsche verrait aussi, dans les actions de Spiderman, les reliques d'une tradition chrétienne, de vision de la morale et du bien et du mal. Une meilleure incarnation du surhomme Nietzschéen serait peut-être Walter White dans Breaking Bad. Lui se détache totalement des notions de bien et de mal, dans son désir d'éprouver la vie. Alors, est-ce qu'il faut jeter à la benne tout ce que des siècles de religion nous ont transmis sur le bien et le mal ? D'après Nietzsche, soit tu fais ça, soit tu es faible. Mais rien n'empêche d'avoir de nouvelles valeurs qui ressemblent aux anciennes. Si le mal te répugne, ta volonté de puissance s'exerce dans le fait de le rejeter. J'ai dit plusieurs fois qu'on avait mal interprété Nietzsche, mais c'était un gros provocateur aussi. Sa philosophie, comme la plupart des philosophies d'ailleurs, est à considérer avec du recul. C'est... c'est... hein ? Bon, allez, on change les idées ? Allez, numéro 18 ! Henri Bergson, fais-nous marrer ! On va parler du temps, ça c'est marrant le temps ! Bergson établit une différence entre deux notions, le temps et la durée. La durée, au sens bergsonien, c'est le vrai temps, la vraie temporalité si vous voulez, le temps ressenti. On a tendance à voir le temps de façon scientifique, on va dire. Des secondes, des heures, des siècles. Traditionnellement, on considère le temps comme discontinu, divisible et permanent. Ne pleure pas, je t'explique. Discontinu parce que hier soir et demain midi sont deux instants différents dans le temps. Divisible parce que une heure dure 3600 secondes. Et permanent parce qu'une seconde dure une seconde. Qu'on soit au Rwanda un soir d'été, en Russie un matin de printemps, une seconde, c'est une seconde. Sauf que le temps qu'on crée, ce que Bergson appelle la durée, ça ne fonctionne pas comme ça. D'une part, la durée est continue. Il n'y a pas de moment précis où hier soir c'est terminé, ni où demain midi commencera. La durée est indivisible. Elle est un tout qui se concentre dans l'instant présent. L'instant présent qui est la totalité du passé si on veut. Et enfin, elle est changeante. Vous avez dormi environ 7 heures cette nuit. On est d'accord que si quelqu'un vous met des petites tartes dans la gueule pendant 7 heures, ça ne sera pas les mêmes 7 heures. Et cette opposition entre temps et durée se révèle particulièrement importante dans l'autre dichotomie de Bergson. L'action d'une part et la connaissance d'autre part. Dont les outils sont l'intelligence d'une part et l'intuition d'autre part. Beaucoup de concepts mais je pense que c'est relativement simple vous allez voir. L'intelligence c'est notre outil qui nous permet de nous adapter au réel. Et nous nous adaptons au réel par l'action. C'est comme une évolution ou un vestige de l'instinct animal si vous voulez. Elle a besoin de mesurer et diviser le temps cette intelligence pour décider de nos actions. Parce qu'elle a besoin de stabilité pour tirer des conclusions et agir selon ses conclusions. Or la durée n'est pas stable, le temps au sens bergsonien oui. Et de l'autre côté nous avons l'intuition qui nous permet non pas d'agir mais de connaître, de véritablement connaître. Et c'est là que je suis emmerdé parce que Bergson nous dit que les mots sont au service de l'action et pas de la connaissance. Le langage colle des étiquettes aux choses, des étiquettes imparfaites qui ne traduisent que très mal la vie intérieure si vous voulez des choses et des gens. D'ailleurs Bergson écrit dans Le Rire, nous ne voyons pas les choses même, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. C'est d'ailleurs cette idée que les mots nous éloignent des choses qui a mené entre autres à la phénoménologie, le retour à l'étude des choses même dont on va même pas parler dans cette vidéo. Je sais pas si je vous l'ai dit mais la philosophie est un gros morceau. Numéro 19, Jean-Paul Sartre ! On arrive doucement à la fin, j'en peux plus ! Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire JP ? L'existentialisme est un humanisme ! Bah tiens, tu pouvais pas dire un truc genre, je mets pas de mayonnaise dans mon sandwich ton crudité, un truc qu'on peut comprendre sans passer 10 minutes dessus ! Je m'égare, l'existentialisme est un humanisme, bien ! Pour vous expliquer ça, je vais avoir besoin de vous définir une opposition importante dans la philosophie sartreienne, l'être en soi et l'être pour soi. L'être, en soi, c'est le monde des choses, monde dans lequel les choses ont une fonction, une finalité si vous voulez, et donc une essence. Un décapsuleur, ça a pour fonction de décapsuler, telle est donc l'essence du décapsuleur, il n'est donc pas le sans plomb, blague, sans plomb, essence, j'en peux plus, sauvez-moi ! Le pour soi, c'est le monde de l'existence, le monde de nous, les humains, sans chercher à exclure les autruches qui regarderaient éventuellement cette vidéo. La bonne différence entre l'essence et l'existence, entre être et exister, c'est que tu ne sert à rien, c'est à toi de créer ton essence. Sartre rejette même l'idée de nature humaine, là je suis d'accord, j'ai toujours trouvé cette idée complètement conne. Tu peux toujours choisir. Non, tu dois toujours choisir. Sartre écrit, idée primordiale dans sa philosophie, l'homme est condamné à être libre. De tout ce que tu as fait ou n'as pas fait, tu as choisi à chaque fois de le faire ou pas. Donc je peux regarder Spinoza dans les yeux et lui dire, c'est moi qui mets de la confiture de fraises sur mes tartines barouques, c'est moi qui tartine mes tartines ! Oui mais alors, c'est un peu simple me direz-vous, Sartre vous répond déjà ta gueule, ensuite non c'est pas simple, c'est comme ça, et si t'es pas d'accord, t'es de mauvaise foi. T'es de mauvaise foi parce que tu essayes d'utiliser ta facticité pour faire de toi un anchois. Donc là toi tu te dis, c'est pas vrai, j'essaye pas de faire de moi un anchois ! Ou bien tu te dis que tu sais pas ce que c'est que la facticité de toute manière. Alors la facticité c'est les cartes avec lesquelles on joue le jeu de la vie si vous voulez, c'est les trucs qu'on choisit pas dans la vie. Sartre il dit, on se sert de ce qu'on a pas choisi pour justifier ce qu'on a choisi. C'est ça la mauvaise foi sartrienne. Et c'est une tendance naturelle d'après Sartre de rejeter cette liberté parce qu'elle est effrayante. A tout moment au sein de ta contingence, c'est-à-dire malgré tout ce que tu n'as pas choisi, tu es totalement libre. C'est vertigineux, genre si je veux, si je veux je peux mettre autre chose qu'un jean. Vous vous rendez compte la liberté ? La liberté de f... Genre un short en jean ! Donc l'existentialisme, c'est le courant philosophique qui dit que tu formes l'essence de ta vie par tes actions. Comme l'écrit Sartre dans Huit Clos, tu n'es rien d'autre que ta vie. En fait, le moment où tu es, c'est le moment où tu n'es plus. Tu es quand tu as été si tu veux. Tant que tu vis, tu existes. Tu choisis, tu es libre. Et puis à ta mort, il ne reste que ton essence. Qu'est-ce que Link the Sun ? Vous le saurez quand je serai mort. Jusque-là, j'ai choisi d'en faire A, B, C, D, mais vous ne saurez pas tant qu'on ne sera pas à Z. Et alors, vous saurez ce qu'est mon essence. Moi non, hein ? Du coup, grosse ambiance. Et en plaçant l'humain en tant qu'individu devant se construire indépendamment de toute référence, par-delà les contingences, l'existentialisme est bien un humanisme. Et c'est ça, c'est ça ce que ça veut dire. Numéro 20, Nietzsche a beaucoup influencé Sartre qui a beaucoup influencé Simone de Beauvoir, sa compagne également philosophe. Si je la présente comme ça, c'est parce que la citation dont je veux vous parler renvoie à deux autres citations. Nietzsche a écrit « Deviens ce que tu es ». Ça va dans le sens de ce qu'on a dit, volonté de puissance, tout ça. Sartre, influencé par Nietzsche, a écrit « L'existence précède l'essence », qui est plus ou moins une façon compliquée de dire « Deviens ce que tu es ». Et Simone de Beauvoir a évidemment écrit dans Le Deuxième Sexe « On ne n'est pas femme, on le devient ». Je sens que ça, c'est le point qui va faire réagir, donc s'il vous plaît, soyez polis et évitez d'être con dans les commentaires. De Beauvoir affirme que l'inégalité homme-femme n'est pas naturelle, mais 100% culturelle. L'inégalité, pas la différence. La femme, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on fabrique. À l'échelle du genre, c'est l'histoire de l'humanité qui a créé la femme, et à l'échelle de l'individu, c'est la vie, l'enfance, l'adolescence, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'au sein des féministes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. D'autres personnes affirment que certains trucs, genre l'instinct maternel, sont innés et pourtant propres à la femme. Bref, depuis l'aube de l'humanité, De Beauvoir estime qu'on définit les femmes par rapport aux hommes. Elle écrit d'ailleurs, l'homme est le sujet, l'absolu, elle est l'autre. Elle est systématiquement le personnage secondaire de l'histoire, de la culture. Rien qu'en philosophie, je vous ai parlé de 19 philosophes jusque-là, vous avez fait gaffe au nombre de femmes ? C'est ça, il n'y en a eu aucune. Et c'est pas moi qui ai forcé, hein. Bien sûr, il y a de grandes femmes dans l'histoire de l'humanité, mais elles sont beaucoup plus rares que leurs homologues masculins. Et la raison à ça, c'est que comme l'écrit Simone de Beauvoir, ce monde a toujours appartenu au mal. Regardez, parlant de femmes qui prend des décisions, rien qu'au niveau culturel. Citez-moi dix réalisatrices célèbres. C'est beaucoup plus facile à faire en 2020 qu'en 1980, donc il y a forcément un petit malin qui va le faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est nettement plus facile de citer dix réalisateurs célèbres. Alors vous allez me dire, oui, mais si je veux, je te cite dix actrices célèbres sans souci. Justement, le réalisateur, c'est celui qui réalise le film. D'après Simone de Beauvoir, la femme, la femme comme objet culturel, pas la femelle humaine, la femme est en grande partie un être pour les hommes. C'est les hommes, la catégorie dominante, qui dicte ce que doit ou ce que peut être la femme. Mais attention, les femmes ne sont pas les seules victimes de ce sexisme de l'histoire et de la culture. Pas plus que les hommes n'en sont les seuls responsables. On est tous victimes et complices, d'après de Beauvoir. Cette querelle entre nos deux genres nous gonfle tous, on y perd tous, mais elle est inévitable. Les hommes ne peuvent pas gagner, les femmes ne peuvent pas gagner, et on ne peut pas y mettre fin parce que la femme est une construction culturelle subordonnée à l'homme, que d'emblée ça crée un déséquilibre, ça crée une inégalité. De Beauvoir écrit, cette notion incertaine d'égalité dans l'inégalité, dont l'un se sert pour masquer son despotisme et l'autre sa lâcheté, ne résiste pas à l'expérience. Elle a un peu moins de scrupules que moi à rentrer dans le tas de Beauvoir. Pour mettre fin à cette querelle, il faudrait sacrifier la féminité, reconnaître leur désir de passivité aux hommes, reconnaître leur désir de se transcender aux femmes, qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Il y a vraiment vraiment du boulot, mais c'est la conclusion de ce livre, peut-être le plus important de la philosophie féministe. Et je vous rappelle une dernière fois que tous les mouvements féministes ne sont pas d'accord avec Simone de Beauvoir, que vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Je suis moi-même pas d'accord avec certaines idées dont j'ai parlé dans ce point culture. Je dis pas que je suis pas d'accord avec de Beauvoir, je dis pas non plus que je suis d'accord, je dis que mon avis n'a aucun intérêt, en l'occurrence. Et je vous renvoie à l'introduction de la première partie. Pour bien philosopher, il faut apprendre à écouter ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, c'était très long à écrire, mon cerveau est plus ou moins un kick à farce, la moitié viande, moitié légumes qui cuit dans son jus. Mais c'était très intéressant pour moi, en tout cas j'ai réappris plein de trucs que j'avais oublié depuis le lycée. Si ça vous a plu aussi, l'histoire de la philosophie est suffisamment riche pour faire plusieurs épisodes à ce sujet, donc n'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en partant, ça aide beaucoup la visibilité de la chaîne. Si vous voulez savoir ce que je pense de telle ou telle théorie, je publierai un commentaire de cette vidéo sur Links Off, mon autre chaîne, à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête à gauche. Vous pouvez vous abonner à Link the Sun en cliquant sur ma tête à droite. N'oubliez pas d'activer les notifications, ça vous rechargera pas sur qu'une vidéo par mois. Vous avez la playlist des points de culture en bas à gauche, ma dernière vidéo en bas à droite, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao !